Salut à toutes et à tous, bienvenue, bon retour au pic du dragon ancien, on va poursuivre l'exploration, on va laisser la... la... la cloche donc tranquille pour le moment. Je vois que je suis pas en état ravivé, tiens, il serait peut-être temps... de le faire... gagner un peu plus de points de vie... parce que j'imagine que ça va pas être du gâteau. Je vais aller voir, on va commencer par allonger sur la droite. Ici rien, je peux monter par là, on va commencer par passer la... l'arche ici. Pas très rassurant. Une braise, par là, est-ce qu'on pourrait éventuellement monter ? Aaaaaah ! Mais ça nous amène quoi ? Ça nous amène rien. Non, y'a que dalle ici, y'a rien à faire ici. Peut-être de l'autre côté ? Je suis déception. Y'a rien du tout. Limite c'est pas normal. Donc j'ai pris un niveau et je me suis donné un point de force en plus. Je savais pas trop quoi prendre en plus au niveau... J'aurais besoin éventuellement d'un tout petit peu... d'un petit chouïa plus de... d'endurance pour... ou de vigueur plutôt, pour porter du matériel un tout petit peu plus lourd. Donc j'ai hésité... et puis je me suis dit que des dégâts en plus c'est toujours bon. Et puis je me suis dit que des dégâts en plus c'est toujours bon. Apparemment le délire des mimiques en série c'est fini pour l'instant. Oh oh ! Dieu droit devant ! Ouais n'exagère pas ! Euh... Ennemi redoutable rien de plus ! Ça va aller ! Il a beaucoup d'endurance hein ce pourri. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai fait partie ! C'est parti ! Non mais... Ça ça sert à rien ! Il lui manque un petit peu de suite dans les idées quand même quand il fait ses attaques parce que... En tout cas avec la clé mort c'est vraiment du gâteau. Oh yeah ! Et voilà ! Combien d'âmes ? 4000, pas terrible. Une tablette, ok. J'avais dit que je m'en servirais... Je sais plus pourquoi, de toute façon je retournerais à les cheveux, y'a pas de soucis. Je peux pas voir d'ici la wyvern que je voulais buter de plus haut. Je pourrais éventuellement retourner me la faire après. On va redescendre. C'est pas indispensable de la tuer non plus. Oh merde ! Est-ce que je les aime ? Oh carrément lui ! Je les aime tellement pas du tout ceux-là ! Ce que j'aime encore moins c'est quand même leur... C'est un copain qui vient les aider, comme s'ils avaient besoin de ça ! Oh, il m'empêche de voir en plus. Je cours pas assez vite pour m'échapper ! Hop ! Il va être emmerdé parce qu'il saura pas me suivre. Qu'est-il ? Le lâche, il est en train de fuir ! Merde ! Il m'a mis la tête dans le mur ! Technique de fourbe, je sais, mais bon, on fait ce qu'on peut. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y en a encore un autre. Il est revenu ou quoi ? Il a une énorme hache ! Il y en a encore, je vois là-bas, quelques-uns qui traînent... Il y en a encore, je vois là-bas, quelques-uns qui traînent... Si le petit pouvait me repérer... Mais merde ! Non mais là, les deux ensemble, je peux pas, moi. Faut que je chope le petit avant. Ça, c'est bon ! C'est pas mal ! En fait, c'est un grand, mais c'est un moyen, celui-là. C'est pas le plus énorme. Ah oui, ça par contre, c'est pas cool. C'est pour punir le petit malin qui pense qu'il peut... Simplement rester... Oh putain, ça touche super loin ! Ouh, j'espère que c'était les derniers. J'espère vraiment. On va regarder si on oublie pas un petit objet. Non, je crois qu'il n'y a rien ici. On voit la grosse cloche là-bas au bout. Je vais retourner l'activer... Quand je serai bloqué, en fait, si je trouve plus rien à faire, on ira le faire. Eh ! Ouh, attention de pas tomber quand même ! Ce serait trop bête de mourir comme ça. Cendres d'un trac-dragon. Ça, ce sera donné à la marchande. Ce serait cool que je puisse enflir... Enfin, lui acheter des éclats... Au minimum. Même si les éclats, ça ne me servira plus à grand-chose. Mais éventuellement, pour une nouvelle arme que je voudrais monter... Maintenant, je sais ce que vous allez me dire. Koinsky, on sait très bien que tu ne vas pas monter de nouvelle arme. Tu vas garder ta clé mort. Mais oui, peut-être. Que venez-vous, elle fait où cette arme ? Par contre, du coup, je serai intéressé de monter l'autre arme que j'ai... ...gagnie et qui ressemble à l'espèce de despadon de Draksang. Qui... Ça me fait un petit peu peur cet endroit qui est vraiment pas mal. Essayez Emote. Ok, on va essayer. Pierre de torse de dragon scintillante. Alors, voyons voir. Ça doit ressembler à la pierre de torse de dragon. Qu'on faire un torse de dragon et son rejouissement. Ah oui, on peut se transformer quasiment intégralement, en fait. Qu'on faire torse et cri de dragon jusqu'à la mort. Pour que l'imitation soit parfaite, il faut également se doter d'une tête. Bon, j'ai déjà la tête aussi. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire, ça ne m'intéresse pas. Donc je crois que j'ai fini tout ce que je pouvais et qu'on va... On va aller activer la... On va aller potentiellement activer... La... La cloche. Parce que je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. J'espère que je ne vais rien louper en le faisant, mais honnêtement... Je crois que le message était mis juste pour qu'on ne le fasse pas... Donc il y a un message ici disant de ne pas activer la cloche. Je crois qu'il est mis juste pour qu'on ne le fasse pas trop tôt. Mais a priori... Au son de la cloche, rien ne subsistera. Bravo nécessaire. Et si je veux, je peux invoquer... En tout cas, il y a une marque ici. Qui est un joueur, je pense un... Un Sunbro, je pense, d'après la couleur de la marque. Qu'est-ce que je vais faire ? On va modifier un peu l'équipement parce que je pense que ça va être le boss. Je vais remettre cet anneau qui était assez utile contre les boss. C'est celui qui donne plus de... D'intervalle de... D'invincibilité pendant la roulade. Qu'est-il ? Ici. Mais réduit la défense. Oui, ça réduit la défense. Mais... 24, 23. Vs frappe de 29 à 19. Ah oui, ça réduit quand même fortement la défense. Waouh ! Résistance à la foot, on passe de 20 à 8. Ça ne m'intéresse quand même pas trop. Ah ! Est-ce que c'était vraiment celui-là que j'avais... Je crois que c'était quand même celui-là. Vous n'avez pas un qui faisait ça mais sans réduire la défense ? Je ne crois pas. Je pourrais mettre celui-ci par anticipation en me disant qu'il y aura sûrement des dégâts de magie sur un boss mais j'en suis pas sûr non plus. Alors on va simplement augmenter la force et on verra bien. De toute façon, je ne pense pas que j'y réussirai du premier coup. Faut être honnête. Probablement pas du second non plus d'ailleurs. Je réfléchis si je peux faire quelque chose de mieux. Je ne crois pas. On va au moins le tester. On va le tester. Ce qui est bien, c'est que le feu est juste à côté donc... Il n'y aura pas de problème pour revenir. ... 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 Est-ce que je dois revenir en bas ? Finalement je suis pas revenu tuer la deuxième wyvern, tant pis. J'aurais peut-être dû sauter dans le brouillard en fait, qui était au sol. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Je vais revenir, je vais essayer de faire ça. Tant pis si je meurs c'est pas grave. Mais là je crois que je vais tourner en rond alors que j'aurais pu essayer cette solution toute bête. D'accord ok, on marche sur le nuage pour aller jusqu'au brouillard. Bon on va laisser l'astuce hein, on va voir. Oh la la ! Espèce de... Oh la le mec dessus il a pas l'air gentil. Oh merde. Balance des éclairs. J'ai loupé la tête. Ah ! Et oh ! Je vais me régaler de ce boss mais je vais ici surtout regarder un peu ce qu'il fait. en laissant le tuer quand même mais... Faut bien avouer que c'est surtout lui qui va me tuer. C'est surtout lui qui va me tuer. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? On va foncer dessus. Pas facile. Alors le roi des tempêtes il s'appelle. Oh je vois son oesophage. Il était bien propre. Oh ! Je lui ai fait bobo. Je lui ai fait bobo. Oh génial. Bon j'ai déjà réussi sa phase 1 du premier coup. Pas trop trop dur. En fait je suis resté collé. Je sais pas. Je sais pas si j'ai eu de la chance. Là je crois que ça va chier un peu pour moi. Ah bon dieu j'ai pas souvent l'impression de jouer vraiment un gentil dans ce jeu. Ah d'accord ok. Lui non plus n'a pas l'air vraiment d'être un très très gentil monsieur. Qu'est-ce qu'il va me sortir ici ? Oh punaise. Bon euh... Y aurait-il moyen de discuter ? Je crois pas hein. Oh là 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 ! Je l'ai quasiment pas bouffé de vie hein. C'est ça qui me fait le plus mal. Un petit peu quoi. Pas des masses. Est-ce que j'ai encore mon arc à disposition non ? Sinon y'a peut-être moyen de le... J'ai voulu me soigner ça n'a point marché. Je le tabasse quand même hein. Ouais d'accord d'accord d'accord. J'ai compris t'es pas content ! J'aurais pas dû dire ça. Je crois que pour cette deuxième phase j'ai pas besoin du bouclier. Y'a souvent moyen de... Quoique y'a souvent moyen de bloquer normalement. J'ai pas trop tenté. Là j'ai essayé les roulades. Très très sympa la deuxième phase parce que ça... Je sais pas ça n'a pas l'air infaisable. Ça n'a pas du tout l'air infaisable. Faut voir. J'essaie de le faire sans bouclier du début à la fin peut-être. Si je le fais sans bouclier je peux mettre alors l'écusson végétal pour récupérer un petit peu de... De constitution plus vite. Je pourrais peut-être mettre cette armure là à la place de celle-ci. Que j'ai acheté j'arrive à 66 du coup. Comme j'ai pas le bouclier. Euh... Y'a une meilleure résistance au feu et à la foudre. Donc c'est un petit peu mieux pour ces boss là parce qu'il y'a du feu et de la foudre. Elle est très très classe aussi. Bon j'espère que je vais encore avoir de la chance sur la première phase. Ah ça c'est pas bon hein. Je sais non plus. Ouais j'ai peut-être eu de la chance effectivement. J'ai peut-être eu de la chance. J'aurais peut-être essayé plus de rester dans ses pattes. Plutôt que de vouloir viser la tête le plus vite possible. On va voir. Je vais essayer d'être un petit peu plus calme. Pas comment esquiver ceux-ci. Peut-être en me rappelant... Approchant des jambes quand on veut faire son malin à faire ça. Ça fait très très peu de dégâts à attaquer les pattes. Ça sert à rien. Et merde. Oulala les amis. Je crois que je... C'est dommage que j'ai pas profité de ma... Du premier combat pour... J'ai presque l'impression que la phase 2 va être plus facile finalement. J'essaie de réfléchir à ce que j'ai fait la première fois qui était mieux fait mais... Peut-être rester plus près de la tête finalement. Mais en fait je change d'avis à chaque fois c'est ridicule. Je vais faire comme je le sens et puis on verra bien. Je crois que la fois où j'avais bien réussi à lui couper la tête entre guillemets. C'est quand il avait largué son feu. Et puis je m'étais approché. C'est un peu au feeling hein. Bah et qu'un de ta joie quand même hein. Merde ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. C'est pas mal hein. Ça j'ai du mal par contre hein. Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est bien. Sauf quand on loupe complètement son truc. Merde. Très très dur de taper en l'air comme ça. Ok là je l'ai eu. Ça c'est pas bon. Il va lâcher son feu je crois. Bon phase 1 terminée. Il y a moyen la phase 1. Faut rester près de la tête et essayer de comprendre comment ça va fonctionner. Je serais tenté de mettre quand même mon bouclier ici. Et de tourner autour en faisant un petit peu une technique de fourbe. C'est vrai qu'on dirait qu'il va charger son arme en électricité en achevant sa bête. Je vais essayer avec le bouclier. Je vais essayer avec le bouclier. Je vais essayer avec le bouclier. J'aurais pas tenu longtemps. Le problème des phases 2 un peu compliqué c'est que... La phase 1 est quand même assez longue. Il faut se la retaper à chaque fois. Est-ce que j'ai une arme qui me permettrait de toucher plus facilement la tête ? Et en même temps d'être efficace contre le... Entre le mec après la... C'est épée je crois pas. Mon espadon profané super lent. Ouais non pas trop. J'ai pas de coup de vue vers le bas à moins de prendre à une main. Et de faire un coup puissant. Pourquoi pas mais... Je suis à 73% de mobilité alors seulement. Alors en même temps j'avais équipé mon bouclier mais c'était un bouclier qui était pas du tout hyper bon. C'était la boulette. C'était la boulette. Donc je vais retenter comme ceci. Ah ça c'est pour moi ça. Bon ça lui a pas plu mais... On va un petit peu avancer. Deux coups je prends. Je prends, je prends, je prends. On va le suivre. Ah là là je me suis fait toucher deux fois. C'est... C'est la pire des attaques de la phase 1. C'est le crachat parce que... Impossible à esquiver, il tire sur la zone. En fait il faudrait peut-être foutre le camp dès qu'il décolle. Il faudrait partir le plus vite possible. Oh je suis bloqué. Oh merde. C'est un souci. Bon après si je peux utiliser mon arc par exemple ça pourrait m'intéresser. Pourquoi pas. Alors voyons voir. D'accord merci. Je vois absolument rien. Ah voilà. Oh c'est pas vrai. C'est quand même pénible. C'est pas que je suis vraiment coincé dans le brouillard. C'est pas que je suis vraiment coincé dans le brouillard. Ce que je pourrais éventuellement faire c'est prendre une attaque à distance pour la phase 2 puisqu'il a l'air de laisser quand même du temps. Ce serait pas le plus élégant à faire faut dire mais... Je pourrais aussi essayer de bloquer avec mon bouclier euh... Pour éviter de me faire rôtir et... Est-ce que j'ai un bouclier qui protège vraiment hyper bien du feu par exemple ? Bah j'ai les cuissons du dragon. Mais en fait mon bouclier de chevalier noir il est quasiment aussi bon pour le feu. Je vais le laisser on va essayer de bloquer quand on est près de la tête et attendre l'opportunité. Peut-être ça va fonctionner. On peut toujours rêver hein. Je peux pas dire que ça va fonctionner non. Mon problème avec le blocage ici de toute façon... C'est de pouvoir euh... Donner des coups d'épée verticaux. Qu'est-ce qu'il fait là ? Où est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Où est-ce qu'il est ? Jamais réussi à esquiver ça. De toute façon il va y avoir moyen. Merci. Je remercie. C'est parti ! On dirait que je suis hyper lent là, je me demande bien si j'aurais pas un problème d'équilibre, le poids trop important. Ok donc phase 2, on va tenter le bouclier. Maintenant c'est un bon bouclier, ça devrait peut-être mieux passer. Même si c'est quand même beaucoup d'attaques, il me semble que c'est des attaques quand même avec de l'éclair. Mais... Oula ! Et ça passe ? J'ai plus que deux astuces, ça va être compliqué. J'ai plus que deux astuces ! J'ai plus que deux astuces ! Ça c'est ennuyeux ! Plus d'astuces donc c'est mort on va dire. Je vais enlever un tout petit morceau de vie, j'arrive pas à trouver le... J'ai du mal à l'attaquer en fait. Bon ces attaques à mi-distance sont mortelles. J'aurais quand même tout intérêt à rester tout près de lui. Bon on va se quitter ici pour cette vidéo-ci, ça fait quasiment trois quarts d'heure que j'essaye. Enfin un petit peu moins parce que j'ai fait autre chose avant donc disons 20 bonnes minutes. Je vais arrêter pour ce boss pour l'instant. On va rester ici de toute manière pour les vidéos suivantes. Là où les vidéos suivantes ça dépendra combien de temps il me faudra pour le tuer. Il y aurait une technique un peu fourbe qui consisterait à rester vraiment à distance de lui et de l'attaquer avec une arme à distance je pense. Ecoutez on va voir en tout cas moi je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde !